Bonsoir à toutes et tous, je suis très heureuse d'être parmi vous et je voudrais tout d'abord remercier la librairie MOLA Station Ozone de m'avoir invitée à assurer la modération de cette rencontre. MOLA est un partenaire fidèle du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Alors cette rencontre est organisée en partenariat avec l'Opéra national de Bordeaux dans le cadre du forum Qui a peur du noir ? qui se tiendra les 22 et 23 octobre prochains au Grand Théâtre dans la salle, dans le salon Boireau. Et d'ailleurs je tiens à dire que le Musée des Beaux-Arts et le Musée d'Aquitaine sont également associés à ce forum. Et le noir, on sait combien le noir est un statut particulier comme le blanc et a été longtemps considéré comme une non-couleur. Alors je suis très heureuse d'accueillir notre invitée, Aurélia Gaillard, que je voudrais d'abord présenter. Aurélia Gaillard, vous êtes professeure de littérature française du XVIIIe siècle à l'Université Bordeaux-Montagne. Vous vous enseignez depuis une vingtaine d'années, je crois. Vous êtes également membre senior de l'Institut Universitaire de France. Parmi vos domaines de recherche privilégiés, le fabuleux et le merveilleux qui a été le sujet de votre thèse de doctorat, l'essence et notamment le toucher, l'esthétique et la littérature des Lumières. Et puis ce qui va nous occuper ce soir, la couleur à laquelle vous avez consacré nombre d'articles et ce passionnant ouvrage que vous avez sous les yeux. Et c'est vrai que la couleur a été vraiment au fondement de la création artistique et notamment picturale. Et c'est un sujet d'actualité puisque le mois dernier, il y a eu un colloque intitulé « La couleur au croisement des arts » qui a été organisé par les universités de la Sorbonne, la Sorbonne Nouvelle et le Centre international du Vitrail à Chartres. Alors au sein du laboratoire Science, Philosophie et Humanité, vous vous êtes engagé dans une étude sur l'époque des Lumières dans une approche transdisciplinaire au croisement de la littérature, des arts et des sciences et dans ses résonances avec la période contemporaine. Votre projet de recherche au sein de l'Institut universitaire de France, qui s'inscrit également dans cette perspective transversale, porte sur la couleur des Lumières. Et quoi au fond de plus transdisciplinaire que ce champ d'études sur la couleur qui est au croisement de la philosophie, de l'esthétique, de l'histoire de l'art, de l'histoire matérielle et sociale, de la littérature et des sciences, notamment à travers la physique, la chimie ou l'optique. Et en témoigne l'histoire de ce discours théorique et critique sur la couleur qui infuse tout votre ouvrage. En effet, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par le XVIIIe siècle, on voit que la couleur a intéressé à la fois les philosophes, Platon, Aristote, plus près de nous la regrettée Jacqueline Liechtenstein. Les poètes et les littérateurs, Goethe, Diderot, les scientifiques comme Newton et même certains peintres théoriciens de l'art, je pense notamment à Félibien, dont vous parlez beaucoup dans votre ouvrage. Et puis les historiens, je pense bien sûr que tout le monde le connaît, Michel Pastoureau qui s'est intéressé à la couleur, mais surtout à travers sa dimension symbolique. Alors la première question que je voudrais vous poser, Aurélia Galliard, c'est qu'en tant que professeur de littérature, en quoi cette problématique de la couleur vous a intéressé et quel est l'apport de la littérature et de l'épistémologie à cette étude de la couleur ? Merci beaucoup. Et pour cette présentation et pour cette question qui est effectivement ce qui peut peut-être étonner en tous les cas ceux qui me connaissent un peu comme plutôt littéraire. En fait, ce qui m'a frappée, c'est qu'effectivement j'ai une sorte de double compétence, on va dire, en esthétique et en littérature, c'est qu'en fait je ne m'étais jamais posé la question de la couleur au XVIIIe siècle. Moi-même, j'étais sectorisée en quelque sorte d'un côté la littéraire et de l'autre côté les travaux que je pouvais faire sur le rococo, sur la peinture et notamment sur la querelle du coloris à la fin du XVIIe siècle avec Roger Depile. Et d'un coup, je me suis rendu compte que le XVIIIe siècle était un siècle coloriste en peinture. C'est une évidence un peu pour toute personne qui connaît un peu le XVIIIe siècle et même les images qu'on peut en avoir sur le rococo, justement, etc. C'est aussi, on le sait, enfin je le savais comme ça, mais sans plus, évidemment, le siècle où on invente, en tous les cas, on découvre, dit-on, la nature de la couleur avec Newton jusqu'à Goethe qui a une approche plutôt des émotions produites par la couleur. Et en même temps, je ne m'étais jamais posé la question des couleurs que produisait la littérature ou ce qu'il en était de la couleur en littérature. Et en fait, du coup, je me suis interrogée sur ces textes et je me suis rendu compte assez rapidement qu'avant le XVIIIe siècle, alors même que nous, nous avons l'impression que les textes sont porteurs de couleurs, en fait, les textes n'ont pas de termes de couleurs ou sont très pauvres en notation colorée. Un simple exemple, la princesse de Clèves, 1676, avec ses énormes descriptions de la cour, etc. Avant d'aller voir avec une enquête autour de la couleur, j'ai toujours pensé que ça fourmillait de couleurs. Dans mon esprit, je me disais, il y a des couleurs partout. En fait, quand on regarde le texte, il n'y a quasiment aucune indication de couleur. Ce sont ce que moi, j'appelle des valeurs. On pourra peut-être en parler après, mais en tous les cas, des notations plutôt de clarté, de blondeur, de l'expression figée, couleur de rosée de lys ou des choses comme ça. Mais en fait, des notations de couleurs, elles n'apparaissent qu'à un moment. Et là, évidemment, ça rejoint plutôt les travaux de Michel Pastoureau, au moment de l'héraldique, c'est-à-dire au moment où on parle des couleurs que portent les dames, des tournois, etc. Mais en fait, il n'y a pas notation de couleurs. Du coup, j'ai fait un peu une enquête sur d'autres textes en remontant. Alors, évidemment, si vous allez regarder, vous allez toujours trouver des couleurs. On peut discuter de ce qui bascule. Mais assez nettement, un autre texte, par exemple, un roman bourgeois, puretière ou des textes du courant d'irréaliste avec des descriptions. En fait, dès qu'on a une description, on n'a quasiment pas de notation colorée. On a des notations de forme, des chapeaux de forme. On a des rubans, mais qui sont plissés, par exemple. Et quand on passe au XVIIIe siècle et qu'on regarde les textes, plus on avance dans le XVIIIe siècle, il faut bien connaître que c'est plutôt à partir de Diderot et dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on se met à avoir des textes avec plein de termes de couleurs et de notations colorées. Là, les rubans deviennent couleurs de rose, bleu, chamoiré. On a plein de notations de couleurs, de nuances, etc., qu'on n'avait pas avant. Donc, moi, dans mon enquête, effectivement, je me suis dit qu'il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, à partir de là, j'ai mené une enquête vraiment pluridisciplinaire. On comprend l'histoire des sciences, en histoire matérielle, de la teinturerie, etc. Et pour moi, il y a vraiment un basculement qui s'opère à ce moment-là, ce qu'on peut appeler une rupture épistémologique ou un changement, en tous les cas, de catégorie mentale, de représentation du monde. Et on bascule dans un monde en couleurs. Et la littérature, pour moi, c'est l'indice, justement, de la prise de conscience qu'on est passée dans un monde en couleurs, du fait qu'à partir du moment où on nomme les couleurs, on les voit, puisqu'on ne voit pas tant qu'on nomme pas ce qui est un peu... On voit avec le cerveau. On sait bien que la vue, certes, il faut un ensemble de choses, de la lumière, éventuellement des pigments, un œil, etc. Mais on ne voit que parce qu'on connaît, parce qu'on a des catégories. Et donc, on ne voit les couleurs, pour moi, qu'à partir du moment où elles s'inscrivent dans la langue, où on les nomme, et donc à partir du XVIIIe siècle. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, très bien. Alors, je voudrais en venir aussi sur cette question de la synesthésie. D'ailleurs, j'ai remarqué que cette notion introduit et conclut votre ouvrage. La synesthésie, vous savez, c'est tous ces jeux de correspondance entre les sons, les mots et les couleurs. On pense au voyal de Rimbaud, correspondance de Baudelaire, ou encore à l'alphabet plastique d'Auguste Herbin, dont le musée des Beaux-Arts, d'ailleurs, conserve un exemple. Et donc, vous vous placez vraiment, vous le dites d'emblée, résolument du côté de la perception sensorielle et subjective des couleurs, dont se réclamait Goethe, par opposition à la théorie physique de Newton, et qu'un quart de ce siècle des Lumières qui voit, justement, le triomphe de la sensibilité et l'émergence d'une certaine matérialité de la peinture. Et vous-même, vous vous qualifiez de synesthète. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette expérience synesthésique ? Alors, vous faites allusion un peu effectivement au départ et à la conclusion. Alors, il y a quelque chose que peut-être la plupart d'entre vous ne connaissent pas, c'est que je suis ce qu'on appelle médicalement, en tous les cas, neuroatypique, c'est-à-dire que j'ai une synesthésie qui est la plus courante, qui est graphème couleur. Pour dire les choses très simplement, comme les voyelles de Rimbaud, je vous parle, et je vois défiler dans ma tête les mots en couleur. C'est porté par les voyelles, on ne rentre pas dans les détails. Et il se trouve qu'effectivement, le XVIIIe siècle est un siècle... Honnêtement, j'ai traqué des expériences neuroatypiques semblables à la mienne au XVIIIe, je n'en ai pas trouvé. Mais bon, après, il y en a. Le plus connu, vous connaissez, c'est Nabokov. Je ne sais pas du tout Nabokov, mais enfin, c'est pour donner une idée. Mais en tous les cas, alors, il y a deux choses. Le XVIIIe siècle est un siècle qui effectivement réfléchit aux correspondances entre les sens. C'est le fondement même de la philosophie dite sensualiste du XVIIIe siècle, pour laquelle la connaissance provient des sens. Donc, il y a un ensemble. Les différents sens produisent une perception que l'imagination imprime et qui se traduisent en idée. Donc, c'est vraiment une philosophie qui part des sens. Du coup, il y a beaucoup de réflexions des philosophes, mais aussi de quelqu'un comme Diderot, qui a vraiment toutes les facettes et qui est évidemment un peu au centre de mon enquête aussi. Beaucoup de réflexions sur que se passe-t-il si on supprime un sens ? Que se passe-t-il ? Est-ce que les autres sens supplèrent ? Est-ce qu'on a, au contraire, une augmentation d'un sens ? Des tas comme ça de réflexions. Et du point de vue de l'appréhension des couleurs au XVIIIe siècle, il y a une appréhension, peut-être on pourra en revenir, qui est liée, ce qu'il découvre, c'est ce que nous appelons le ton, la teinte. Mais en même temps, il y a la prise en compte de toute une gamme sensorielle des couleurs autour du textile, notamment des touchers, autour, il y a des réflexions sur l'odeur des couleurs, sur la saveur. Et donc, il y a des tas de jeux et de maniements, y compris des termes de couleurs qui vont dans le sens de cette sensorialité. La question de départ que j'avais sur mon petit cas atypique, c'est qu'en fait, à la fois, j'ai tendance à penser que c'est aussi pour ça que je me suis intéressée au sujet, et en même temps, c'était une sorte de handicap. C'est-à-dire que je me suis demandé si je ne projetais pas, évidemment, sur le XVIIIe siècle, ma neuroatypie. Est-ce que je considérais que le XVIIIe siècle, qui est mon champ de recherche habituel, était comme cela ? Parce que moi-même, j'avais un mode de représentation du monde en couleur. Et je ne crois pas, j'espère que le livre, en tous les cas, convainc qu'il y a vraiment un faisceau d'éléments dans toutes les disciplines qui vont dans ce sens-là, mais sans doute qu'effectivement, ça m'a quand même un peu conduit à travailler sur ce sujet. Très bien. Alors, je voudrais en venir, vous en avez déjà parlé, mais sur les représentations mentales et matérielles de la peinture, qui sont vraiment au cœur même de votre démonstration, et c'est parfaitement résumé au chapitre sur les figurations chromatiques, page 215. Et là, je me permets, cher Aurélia, de vous citer, j'aime beaucoup cette phrase, le XVIIIe siècle inaugure un nouveau regard porté sur les couleurs, et ce nouveau regard colore le monde qui nous entoure. Donc, voilà, moi, je voudrais savoir vraiment comment s'est opéré ce changement de paradigme, cette bascule, en fait, et en quoi le siècle des Lumières a initié cette évolution, voire cette révolution, dans la perception des couleurs dont nous sommes encore les héritiers aujourd'hui. Alors, je dirais que c'est un ensemble de paramètres qui créent la bascule. On en a parlé tout à l'heure, des paramètres théoriques, on va dire, le discours sur l'art, à ce moment-là, le discours sur la physique, des couleurs, il n'est pas du tout que Newton, il y a vraiment un ensemble de physiciens, il y a Boyle, un ensemble de physiciens qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, il y a une part théorique, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a, d'une part, un changement d'échelle, c'est-à-dire qu'on est passé dans ce que Daniel Roche appelle la culture des apparences, on est passé dans ce que nous, nous appellerions la société de consommation, il y a une mondialisation des échanges, des commerces, notamment communiaux, il y a beaucoup de denrées et de couleurs, de pigments qui sont apportés, alors, ce qui m'intéressait plus nettement, qui est plus spécifique au XVIIIe, c'est la compagnie des Indes orientales qui amène des indiennes, toute une série de produits. Donc, il y a une mondialisation et une société de luxe, le luxe se déploie, la mode, la mode née au XVIIIe siècle, il y a des périodiques de mode qui commencent à la fin du XVIIIe siècle. Donc, il y a un changement de vie qui, évidemment, contribue à multiplier les couleurs. Donc, ça, c'est le changement d'échelle. Mais ce qui me paraît peut-être plus décisif encore, c'est la désectorisation. C'est-à-dire qu'avant le XVIIIe siècle, on a vraiment, on ne peut pas dire que les peintres avant le XVIIIe siècle n'ont pas travaillé la couleur ni eu conscience de ce qu'était la couleur, évidemment. En essence italienne, les Vénitiens, on ne va pas dire que ça naît au XVIIIe siècle. Mais chaque discours et chaque préoccupation était sectorisée. Et aussi bien du point de vue de la teinturie, de ce matériel, que du discours philosophique, qui, quand même, du point de vue des couleurs, c'est vraiment les traités d'Aristote et le discours aristotélicien, puis la scolastique médiévale qui arrive jusqu'à Newton. C'est ce savoir-là qu'avaient les physiciens. Newton avait appris les théories des couleurs dans un ouvrage de scolastique. Donc il y a ces savoirs qui sont sectorisés, couleurs aussi de l'héraldique. Et à partir du XVIIIe siècle, ça circule, ça s'échange et, je reviens toujours au langage, il y a un langage commun qui s'établit. C'est-à-dire que la façon de nommer les couleurs, il y a certes des termes plus spécifiques, notamment en termes de la teinturie, qui est vraiment un domaine qui vraiment se perfectionne et s'intensifie au XVIIIe. Mais dans l'ensemble, les termes circulent, les techniques circulent et, ce que j'ai essayé de faire dans notamment un chapitre sur la circulation, il y a quelques personnes, personnalités qui sont particulièrement emblématiques de cette désoctorisation des savoirs et de la circulation des différents savoirs. C'est pour ça que c'était important, me semble-t-il, pour traiter le sujet et montrer qu'il y a une bascule de prendre en compte les différents champs du savoir au XVIIIe siècle. Je ne sais pas s'il développe un peu pour les personnalités. Par exemple, les personnalités qui sont à plusieurs facettes. On a quelqu'un comme le père Castel qui est un physicien, mais c'est aussi un teinturier. et il a écrit notamment une optique des couleurs en 1740 où il va être vraiment un des premiers à s'intéresser à la langue des couleurs, mais aussi aux techniques de la teinturerie, à essayer d'établir un discours des couleurs et des lois chromatiques. C'est ce qui va sans doute beaucoup se développer. Le XVIIIe siècle s'intéresse aux lois chromatiques. Pas seulement à la nature de la couleur, mais à la façon dont on obtient ce qui va donner ensuite la colorimétrie au XIXe siècle avec chevreuil. Comment, quels sont les effets de saturation, de clarté, les différents paramètres, comment on peut les organiser entre elles. Et cette personne de Castel a ses différentes casquettes, si vous voulez. Et il va effectivement être quelqu'un de très connu au XVIIIe siècle. et il va aller jusqu'à inventer une machine qui a fait rêver tout le XVIIIe siècle, qui est le clavecin oculaire. On en revient à la question des synesthésies, qui est une sorte de machine dont on a eu quelques prototypes. Alors, c'est assez compliqué. Il paraît que Téléman l'a vu. On a quelques petites descriptions. et c'est une machine qui est aussi prévue plus ou moins pour les sourds et muets parce qu'il y a des tas de réflexions sur comment faire entendre le langage des sourds et muets. Ça arrive au XVIIIe siècle aussi. Et en tous les cas, c'est un piano, un clavecin. On appuie sur les touches et il y a un système, c'est compliqué parce qu'on n'est pas du tout sûr exactement, mais de correspondance entre les tons et les sons, ce qui n'est pas une histoire nouvelle, mais en tous les cas, c'est théorisé et mis en œuvre avec des sortes de petits éventails qui sortent du clavecin ou des rubans colorés qui sont censés créer une harmonie des symphonies, des sonates, etc. Et donc ça, voilà, c'est un personnage assez intéressant qui circule vraiment. C'est vraiment un physicien, un mathématicien de premier plan et donc il a tout cet éventail, si je puis dire. Et donc ça, il me semble que c'est une des personnalités, mais il y en a pas mal d'autres qui montrent bien comment on est passé dans une désectorisation des savoirs. Et d'ailleurs, il y a une illustration de cet objet tout à fait surprenant. Enfin, moi, je n'avais jamais entendu parler de ce clavecin oculaire. J'ai trouvé que c'était une curiosité incroyable et on sait que le XVIIIe siècle avec beaucoup d'inventions et des choses souvent surprenantes. Alors, si je pourrais juste ajouter une petite anecdote, puisque je milite quand même en faveur de la pluridisciplinarité, vous l'aurez compris. cette histoire de clavecin oculaire, c'est un objet qui intéresse en fait les littéraires, essentiellement, parce qu'il y a beaucoup de textes, notamment, il y a des textes de Diderot, il y a un article de l'encyclopédie, on s'est beaucoup intéressé, pas tellement au clavecin lui-même, mais à ce que ça suppose de correspondance entre les différents sens. Et donc, ça intéresse surtout les littéraires, un peu les historiens des sciences, parce que dans la description qu'on donne, il y a plein de traités qu'il présente à l'Académie des sciences pour expliquer son système de correspondance entre les tons et les sons. Et en fait, on a un grand souci quand on est musicologue. Les musicologues aussi, quand même, c'est intéressant, on m'en rassure. Mais justement, c'est un peu sectorisé et en tous les cas, on n'a pas de représentation. Alors, la seule représentation qu'on a, c'est celle à laquelle vous faites allusion, qui est une caricature, en fait, de Saint-Aubin à la fin du siècle, oui, qui est assez, étonnante, mais on n'a pas de gravure. Et on se dit toujours, je ne renonce pas à l'idée de tomber sur une gravure, mais on n'a pas non plus de description très précise de la façon dont ça fonctionne, de la taille, etc. et j'ai passé ma vie, si je puis dire, à enseigner et à parler du clavecin oculaire de même que mes différents collègues en disant toujours qu'on n'en a pas. Et en fait, là, en cherchant pour les couleurs, j'ai trouvé une description de ce clavecin oculaire dans un traité du vernis de 17... Un traité du vernis de 1775. Ce qui fait, c'est pour ça que je milite sur la pluridisciplinarité, je ne me serais pas intéressée au traité du vernis qui n'est quand même pas une lecture de chevet habituelle du littéraire. Je n'aurais jamais trouvé cette description. C'est page 221. Pour celles et ceux qui ont l'ouvrage ou qui feront l'acquisition tout à l'heure, voilà. Alors, il y a un chapitre qui m'a beaucoup intéressée, Aurélia, c'est le chapitre consacré à la couleur rose qui, comme vous le dites, est vraiment une invention du XVIIIe siècle. Cette couleur en demi-teinte qu'on associe bien sûr à l'esthétique rococo. On pense aux mythologies galantes de Boucher, cette couleur qui symbolise la féminité, la volupté, l'artifice, la frivolité. Et justement, pour vous, cette couleur pose la question qui est bien dans l'air du temps du genre et de la valeur ou non sexuée de la couleur. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est selon vous, le rose est-elle une couleur genrée et y a-t-il d'autres couleurs sexuées selon vous ? Alors, je ne vais pas entrer dans les détails sur le rose mais qui a été un peu mon départ en fait de recherche précisément parce que pour comprendre en deux mots le terme de couleur rose n'existe pas avant le XVIIIe siècle. On peut dire ce qu'on veut sur il y a du rose avant le XVIIIe siècle mais en fait pour moi, il n'y en a pas. Tant qu'on ne nomme pas la couleur, on ne voit pas cette couleur. Donc, ce que nous nous appelons rose dans l'Occident en tous les cas, les contemporains ne l'appelaient pas rose. Je donne un tout petit exemple. Un tableau de Poussin et les R.R.B.K. bien connus où on a deux tuniques roses qui pour nous sont vraiment roses. on a du coup essayé évidemment de voir comment on pouvait les nommer à l'époque puisque je sais que le terme de couleur n'apparaît chez le père Castel qu'en 1740 une petite trace j'ai trouvée avant mais enfin en gros comme ça et en fait on le nomme alors Félibien quand il décrit ce tableau de Poussin le nomme rouge ou bien deux lacs avec des réaux de blanc et bleu effectivement si on regarde un peu le tableau ça correspond alors de là que ça veut dire rouge dans d'autres circonstances on va parler de pourpre de violet parfois mais jamais de rose donc il y a ce premier aspect là qui est que le rose effectivement en tant que conscience d'une couleur rose naît au 18ème siècle après il y a la question effectivement de se poser est-ce que dès l'origine l'origine est au 18ème siècle le rose est une couleur genrée ou pas et là puisqu'on parlait de Michel Pastureau j'ai un désaccord avec Michel Pastureau oui parce qu'il vient de sortir un livre un rose sur le rose je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu encore mais il a déjà parlé du rose dans rouge notamment et à plusieurs reprises et donc pour faire très vite il considère que la couleur rose n'est pas genrée au 18ème siècle que c'est une couleur ce qui est tout à fait vrai qui est une couleur distinctive de la classe sociale on met du rose si on fait partie de l'élite sociale luxueuse une couleur luxueuse qui signe donc un genre aristocratique mais la couleur et notamment le fonctionnement entre le bleu et le rose n'advient qu'au courant de la fin du 19ème siècle pour des questions de solidité des couleurs pour les bébés donc les linges sont au début blanc dans l'aristocratie on commence à mettre aux couleurs et puis à la fin de la seconde guerre mondiale quand on a fait vraiment des progrès on se met à habiller les bébés en rose les bébés filles en rose et les bébés garçons en bleu et il dit c'est à partir de ce moment-là que le rose devient féminin alors là je ne suis vraiment pas d'accord parce que pour moi au 18ème siècle le rose est déjà vraiment une couleur genrée alors ça ne veut pas dire c'est là que c'est difficile parce qu'effectivement il a tout à fait raison les hommes peuvent s'habiller en rose même avant il y a une représentation assez drôle il faut le dire d'un tableau qui n'est pas un chef-d'oeuvre qui se trouve au musée de Pau de Bunel qui représente Henri IV en mars et donc qui date du 17ème siècle en mars et donc en mars le dieu de la guerre en rose fluo donc là on se dit qu'effectivement bon ça ne devait pas être complètement genré et il y a effectivement des portraits notamment de Louis XVI en rose mais je pense que c'est un peu ça que je discuterai avec Michel Pastoureau pour moi c'est pas du tout uniquement le costume qui peut régler cette affaire-là et il y a une historienne de l'art Melissa Hyde qui a fait une étude sur les portraits justement de femmes et d'hommes en rose et dit que au 18ème siècle il y a 5% de portraits d'hommes en rose et 95% en femmes donc il y a quand même quelque chose qui est assez net et en fait le rose quand il arrive le terme de couleur rose est un terme qui exprime déjà une suavité une molesse toute qualité qu'à l'époque on attribue aux femmes et elles apparaissent dans un contexte souvent libertin souvent très sexué ce qu'on appelait couleur de rose bon là j'en suis pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué parce que la couleur de rose est rouge au début enfin bon bref et dans ce contexte là ceux qui portent le rose sont les hommes qu'on appelle les petits maîtres c'est-à-dire les apprentis libertins qui sont souvent stigmatisés comme des efféminés en fait qui ont des rubans etc donc c'est difficile de dire que ces valeurs qui sont en train de se construire parce que la distinction genrée est aussi une distinction qui se construit progressivement au XVIIIe siècle qui existe peu avant et donc dans cette distinction genrée le rose a le rôle quand même de couleur distinctive pour moi dès le départ oui c'est une couleur genrée je donne quelques exemples qui me paraissent assez probants notamment quand on commence à avoir des gravures de mode quand on représente alors il y a quelques cas effectivement j'ai trouvé un cas d'homme en rose mais c'est un petit maître et sinon on a un homme et une femme et c'est la femme qui est en rose et l'homme en bleu alors ça ça m'évoque justement je parlais tout à l'heure de Jacqueline Liechtenstein qui a beaucoup écrit sur la couleur on lui doit un ouvrage qui s'appelle la couleur éloquente et qui disait que la couleur a longtemps été suspecte même considérée comme dangereuse parce que elle était séductrice et c'est pour ça qu'on a longtemps opposé la couleur au dessin tous ces débats esthétiques récurrents depuis le XVIIe siècle avec Poussin Rubens et au XIXe avec Delacroix et Ingres et justement elle disait que la couleur c'est on est vraiment du côté de l'artifice de la féminité donc qui dit féminité à l'époque dit frivolité etc et le dessin du côté de l'intellect de l'idée avec un grand I et voilà le génie masculin le génie qui a été l'apanage des hommes oui voilà ce qui change je peux peut-être prolonger ce qui change c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'on entre dans un siècle pour lequel où la philosophie est sensualiste c'est-à-dire pour lequel la connaissance provient des sens donc à partir de ce moment-là la dichotomie entre idée et sens ne fonctionne plus puisqu'on a une inversion de la hiérarchie au contraire puisque les idées proviennent des sens donc à partir de ce moment-là c'est aussi la couleur qui va se mettre à être porteuse de pas de messages c'est pas en ces termes-là mais en tous les cas porteuse effectivement d'intelligibilité disons c'est pas de l'ornement la couleur au 18ème alors il y a il y a un concept aussi que vous abordez dans votre ouvrage et j'en parle parce qu'on est à Bordeaux c'est la question de la colonisation qui a aussi un sujet bien dans l'heure du temps surtout là à l'heure où voilà on célèbre le 200ème anniversaire des entrepôts l'aînés voilà qui est occupé aujourd'hui par le CAPC est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion de colonisation alors je l'ai abordé de plusieurs manières la première c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on se met à avoir une société mondialisée que les échanges se font à l'échelle effectivement de la planète entre vraiment les différentes compagnies les grosses entreprises commerciales royales ensuite la compagnie des Indes et donc on a une mondialisation de la consommation des produits des échanges notamment de produits colorés des plumes des pigments des denrées le café la cannelle l'indigo enfin bon donc la colonisation se comprend évidemment comme apport pour le monde occidental pour la France disons de produits colorés donc c'est ce monde colonial qui va produire en quelque sorte nos couleurs et ce qui se passe c'est que pour moi il y a vraiment une sorte de circulation on construit notre regard du coup sur ces mondes tropicaux souvent pour tous les cas ce qui est la compagnie des Indes orientales avec ce que j'appelle un regard colorisateur qui est aussi un regard colonisateur c'est à dire qu'on va projeter sur ces mondes là une couleur que nous-mêmes avons fabriquée et qui est en partie issue des matériaux qu'on a empruntés à ces mondes là ce qui pose une vraie question c'est à dire dans quelle mesure ces mondes là se représentent eux-mêmes comme ce que nous nous appelons colorés ou pas j'ai quand même tendance à penser que non et la construction alors évidemment l'autre grande question c'est la question de la couleur de la peau parce qu'effectivement en même temps que cette question de la colonisation évidemment la question de l'esclavage et une interrogation sur la couleur de la peau noire c'est aussi le moment donc on a le début de la racialisation du blanc et donc évidemment l'archétype c'est le blanc et s'oppose donc ce qui n'est pas blanc et donc plus on s'éloigne du blanc plus on devient noir et donc plus on a un discours hiérarchique et discriminant et donc il y a des tas de travaux scientifiques pour essayer de comprendre ce qu'est comment la peau peut-elle être noire puisque la question de la blancheur de la peau ne se pose pas pour un occidental blanc et donc il y a des tas de travaux notamment l'un des plus connus il y a une une des sortes d'enquêtes menées dans les académies de province et donc c'est l'académie de Bordeaux qui lance l'enquête en 1739 pour savoir quelle est l'origine de la peau noire et donc c'est un certain Pierre Barrère qui gagne le prix de l'académie de Bordeaux et l'interprétation est une interprétation pathologique c'est une maladie qui produit donc ce qu'on appelle la thèse ictérique c'est-à-dire qu'il y a une sorte de c'est dans le foie dans la bile qui sécrète et donc c'est une maladie alors c'est pas du tout la seule thèse au 18ème il y a beaucoup d'autres thèses à partir du moment notamment où on commence à comprendre ce qu'est le derme l'épiderme etc donc bon il y a pas mal d'autres questions mais évidemment il y a un parasitage de la question c'est-à-dire de l'esclave noire et de la façon dont on a réduit en esclavage et de la colonisation et ses recherches par ailleurs médicales ou anatomiques sur la peau et ça construit effectivement une racialisation très nette du blanc qui est peut-être on peut rejoindre la question des valeurs c'est-à-dire que le blanc étant la valeur de la France enfin de l'Europe occidentale ce qu'on sait à cause évidemment à cause de de la blancheur nécessaire à l'aristocrate qui signifie qu'il ne travaille pas et donc la blancheur est une valeur depuis au moins l'époque médiévale et donc forcément ce qui n'est pas blanc est perçu dans une dégradation progressive et donc ça ça se mêle en fait à la colonisation en cours et la découverte effectivement c'est pas nouveau on découvre pas qu'il y a des peuples noirs au XVIIIe siècle mais là aussi le changement d'échelle et l'importance que prennent que prennent ces échanges fait qu'effectivement on commence du coup à ne plus penser en termes de variété d'espèces qui était le cas avant mais en termes de race et de race fondée sur la couleur de la peau mais c'est d'ailleurs au XVIIIe siècle qu'apparaissent on va dire les premiers portraits de noir même si déjà dès la fin du XVIIe siècle on voit des portraits de nobles ou de grands bourgeois avec leurs serviteurs noirs mais c'est vraiment c'est vraiment à partir du XVIIIe siècle que ça se développe de très bons travaux d'une historienne de l'art Anne Laffont sur justement elle a fait un très beau livre sur les représentations de noirs en peinture au XVIIIe siècle plutôt sur les Antilles l'Amérique il y a eu la très belle exposition à Orsay il n'y a pas si longtemps où elle parle de défis coloristes et c'est ça aussi c'est-à-dire qu'à partir de là il y a un discours dont sont par les peintres et une sorte de grammaire coloriste qui se met en place entre et ce qu'on peut appeler je parle aussi d'un continuum entre les étoffes la peau la palette des couleurs qui sont des sortes de jeux comme ça de contrastes noirs blancs qui se réhaussent d'étoffes multicolores de végétation alors j'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt et puis d'amusement aussi le lexique du XVIIIe siècle qui vraiment est voilà figure en annexe de votre ouvrage et on voit qu'à cette époque au XVIIIe siècle on a une sémantique très imagée souvent inspirée du monde animalier il est question de gorges de pigeons ou de la mythologie cuisses de nymphes et on se rend compte que cette sémantique chromatique s'est beaucoup appauvrie au cours de siècles aujourd'hui on n'a pas autant d'expressions de mots pour définir des couleurs pourriez-vous nous en dire un peu plus justement sur cette évolution du champ sémantique de la couleur alors je suis quand même pas persuadée qu'on ait moins de termes c'est à dire qu'on a peut-être un lexique commun effectivement qui peut paraître un peu pauvre mais en même temps si on va chez un marchand de couleurs ou qu'on refait sa peinture on a un nuancier avec une immensité de termes de couleurs mais effectivement là aussi pour moi c'est dans le lexique c'est dans la façon de nommer qu'on a l'indice peut-être le plus probant de ce surgissement des couleurs au 18ème il se trouve qu'effectivement il y a un lexique qui à la fois se multiplie et se déploie en néologisme savoureux il y en a vraiment beaucoup beaucoup je vous donnerai quelques-uns après mais c'est aussi un lexique qui effectivement va dans plusieurs directions c'est-à-dire que la couleur devient aussi un terme abstrait c'est-à-dire qu'on se met aussi à nominaliser les couleurs on ne dit pas seulement pour décrire un objet ou une nourriture que c'est un objet jaune on va parler du jaune le jaune et à partir de là il y a Rousseau par exemple dans les confessions c'est pas un grand coloriste Rousseau il est merveilleux mais pas pas en tant que coloriste mais en tous les cas dans les confessions il y a un moment le narrateur donc Jean-Jacques qui a c'est une scène assez célèbre où il se promène au Charmette avec Maman Madame de Varins et 30 ans après il se repromène il se remémore la scène de promenade avec Madame de Varins et il se rappelle il voit dans la haie quelque chose de bleu et il dit quelque chose de bleu et là ça surgit c'est vraiment le bleu alors c'est une pervenche il dit très bien qu'il ne voyait pas très bien que déjà la première fois on avait parlé de pervenche mais ce qui va faire surgir en fait c'est la couleur c'est pas la fleur et donc ça on a un certain nombre de surgissements comme ça qui créent et donc le lexique il va être en néologisme effectivement mais aussi c'est un vrai nuancier c'est à dire qu'on se met vraiment à travailler sur les infinis effectivement nuances des différentes couleurs les camailleux etc et c'est c'est un lexique compliqué parce que on a du mal à savoir si c'est un lexique purement imaginaire ou un lexique avec des références de couleurs c'est à dire que comme ça apparaît alors ça apparaît soit dans des périodiques soit dans des correspondances ou des textes qui sont souvent un peu satiriques il y a eu je pense à peu près jusqu'à ce que je fasse l'enquête un peu sérieusement c'est pas que les la tendance à penser que c'était des termes inventés que c'était des termes qui ne correspondaient pas exactement à des couleurs certains oui vert olive on a tout un dégradé de vert bon mais couleur de gens nouvellement arrivés caca dauphin opéra brûlé cheveux de la reine tous les puces on a des puces ventre de puces dos de puces demi puces bon prune monsieur enfin on a vraiment des dizaines et des dizaines et il y avait tendance à penser que c'était des termes en fait qui ne désignaient pas vraiment une couleur dans la réalité moi j'ai après l'enquête que j'ai faite j'arrive à la conclusion inverse c'est à dire qu'il y a effectivement quelques cas où très nettement la couleur des gens nouvellement arrivés par exemple je ne l'ai pas trouvé attesté dans d'autres dans les les catalogues d'échantillons par exemple je n'ai pas trouvé cette couleur là mais je donnerai un exemple qui me paraît assez révélateur il y a des il y a un inventaire après décès d'un d'un marchand d'étoffes bordelais qui s'appelle Moïse d'Alpuget qui est assez qui est un grand marchand d'étoffes au 18ème qui notamment fournissait des étoffes pour la cour donc dans son inventaire après décès on a la liste des coupons et on a les couleurs des coupons donc là évidemment pour que le notaire ait noté la couleur on pense bien que ça correspond à un référent et il y a une couleur où j'ai trouvé partout que c'était une couleur inventée qui est la couleur impossible quand même une très belle couleur chez Nerval j'ai trouvé un commentaire chez Nerval parce qu'il l'utilise à un moment c'est très rare ensuite et où le commentateur dit que c'est une couleur inventée par Nerval et donc cette couleur impossible c'est un coupon il y a un coupon de Serge impossible chez ce marchand dans les années 1780 et donc c'est une couleur véritable qui correspond à une sorte de brin foncé donc voilà c'est qu'effectivement il y a je pense pour des besoins de communication la couleur c'est aussi un échange une explosion de la mode une jubilation pas seulement de porter des couleurs mais de nommer ces couleurs la saveur des termes de couleur et effectivement ça se traduit dans les moments où ça surgit c'est lié au surgissement après un tri s'est opéré entre celle qu'on a gardée et celle qu'on n'a pas gardée mais il y a quand même énormément de néologismes qui nous apparaissent pas du tout comme néologismes rose par exemple mais aussi marron avant on disait brun mais on ne disait pas marron ou bien orange on disait orangé mais pas orange enfin beaucoup d'autres termes qui nous paraissent absolument voilà ordinaires et qui en fait sont sont liés sont évidemment moins spectaculaires qu'Opéra brûlée parce qu'il y a eu l'Opéra de Paris qui a brûlé en 1781 il y a un beau tableau d'Hubert Robert qui représente l'incendie il y a effectivement des cas de termes qui du coup ont disparu rapidement mais mer de doigts caca dauphin très courant à l'époque et ces thèmes d'orange et de marron ils sont apparus à quelle époque alors c'est vraiment à la fin c'est vraiment à partir de 1775 à peu près quand même au 18ème oui oui au 18ème c'est vraiment dans ces années 1775 85 c'est lié au développement des périodiques de mode et un phénomène effectivement de luxe les couleurs la couleur puce par exemple je parle d'année puce parce que ça parce qu'on parle du rose mais en fait dans l'habillement le rose est très intéressant pour d'autres raisons dans l'habillement dans les années 1775 80 ce sont les couleurs sombres qui sont les plus à la mode après ça sera un peu les pastels etc mais donc le roi Louis XVI devant une tenue que porte Marie-Antoinette et on a on n'a pas l'interview du roi donc on a une correspondance et en tous les cas des témoignages on dit que le roi se serait exclamé face à la toilette rembrunie nous dit le texte de Marie-Antoinette à ces couleurs puce et à partir de là le mot est parti et donc on a nommé puce et puis avec tout le dégradé des ventres de puce de puce demi-puce etc et on a eu cinq années puce vraiment c'était la mode tout le monde parlait du puce et à partir de l'année 1776 77 toujours le même témoignage du roi en tous les cas évidemment ils sont des histoires ensuite qui se racontent qui se rapportent une perruque grise et donc le gris un certain gris s'appelle donc cheveux de la reine et donc on a une couleur cheveux de la reine qui naît et donc les années puce sont tombées la mode maintenant c'est la mode couleur cheveux de la reine voilà c'est vrai que vous vous rappelez effectivement que le 18e siècle c'est le siècle des encyclopédies donc avec cette obsession nouvelle pour le classement le catalogage la nomenclature dont vous parliez c'est là à cette époque qu'apparaissent des dictionnaires des couleurs des nuanciers voilà il y a aussi tout oui alors effectivement et ça ça rejoint le chapitre que j'ai sur les figurations des couleurs alors effectivement du point de vue de l'histoire matérielle le premier nuancier de couleurs c'est 1697 avant on n'a pas ce que nous avons le nuancier quand on va choisir sa tapisserie et donc le premier nuancier qui est un certain Bogart qui est un hollandais ça n'étonnera personne de penser que la couleur il y ait aussi la peinture flamande pas seulement vénitienne et donc qu'on a à Aix l'ancêtre du Pantone en fait oui c'est exactement ça qui est un magnifique manuscrit qu'on peut regarder sur internet alors évidemment on n'a pas l'aspect mais en tous les cas il est reproduit et donc à partir de là vont se développer des nuanciers des catalogues on se met à collectionner les échantillons on a effectivement comme il y a vraiment une explosion de de la teinturerie de l'industrie les manufactures de de vêtements etc on commence à avoir des marchands teinturiers qui se promènent avec des échantillons donc on a quelques catalogues d'échantillons qui nous restent et avec des dégradés de couleurs donc ces outils-là aussi on les possède à partir de là on a aussi des collectionneurs du coup forcément on s'intéresse on a des collections d'échantillons de tissus et on a effectivement une activité scientifique qui vise à classer ces couleurs qui vise à les répertorier ça a beaucoup à voir aussi avec les progrès ou l'intérêt scientifique des naturalistes qui sont liés aussi au voyage aussi aux colonisations les expéditions amènent y compris une expédition coloniale amène avec elles en général un naturaliste un dessinateur et donc on a comme ça des récits de voyages et cet intérêt naturaliste on a notamment alors assez peu pour les plantes la classification linéenne qui est de l'époque chez Buffon on a assez peu de couleurs parce que la distinction des végétaux se fait plutôt par la forme que par la couleur parce que les couleurs évidemment sont chanchantes périssent etc mais par contre les minéraux sont catalogués avec leurs couleurs et on a ce qu'on appelle la classification vernerienne des inventaires et des catalogues de couleurs à partir de ces minéraux et on a des tas de figuration en couleurs des prismes des cercles des pyramides souvent des réalisations assez belles ça donne vraiment de très beaux très belles réalisations qui essayent justement de 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 penser des rapports entre les couleurs de les figurer de les représenter il y a une évolution assez nette dans le terme dans les figurations des couleurs c'est que avant le 18e siècle quand je dis ça c'est toujours évidemment de façon un peu schématique il s'est pas passé quelque chose la nuit du 1er janvier 1700 mais on a des représentations scientifiques si on veut des couleurs qui sont sans couleur alors pas seulement pour des raisons vous me direz la gravure en couleur n'existe pas déjà elle est un peu inventée elle est inventée au 18e siècle avec le blond mais on a la pratique de colorer les gravures anciennes et les livres d'histoire naturelle sont colorés mais en tous les cas les représentations scientifiques sont des diagrammes des schémas en noir et blanc des cartes théorie des couleurs nous montre sa théorie c'est des boules qui tournent avec des flèches en noir et blanc et au fur et à mesure ou bien on a des listes justement et au fur et à mesure on se met à représenter le cercle de Newton il n'est pas en couleur ce sont les termes de couleur qui signifient la couleur et par contre on commence à avoir le cercle de Newton représenté en couleur de manière beaucoup plus complexe avec des questions aussi de saturation de clarté de combinaison entre différentes couleurs au fur et à mesure que le siècle avance donc même du point de vue de la figuration on se met à intégrer la couleur dans son univers mental je dis qu'avant le 18e siècle les figurations en couleur en fait étaient là pour remplacer la couleur on a des chiffres des lettres ou des termes de couleur mais ça sert à remplacer ça se substitue à la couleur alors qu'ensuite ça montre la couleur la couleur est directement représentée par la couleur et dans cette histoire matérielle de la couleur vous évoquez aussi la palette qui va devenir vraiment l'attribut favori du peintre qui est souvent figuré dans les autoportraits d'artistes oui là aussi alors l'histoire de la palette il y a beaucoup à dire il y a pas mal d'historiens de l'art qui ont travaillé sur ces palettes là aussi la palette qui est un instrument relativement récent dans l'histoire de la peinture au fur et à mesure du 18e siècle elle se complique déjà alors dans les représentations sur les tableaux on voit quelques cas j'en ai repéré quelques cas de palettes complexes qui n'est pas uniquement la palette avec une grammaire quelques couleurs blanc au pouce noir à l'autre bout et puis bon et on a des là aussi des théoristes si on voit en tous les cas des peintres ou des théoriciens de la peinture qui pensent à une palette idéale en quelque sorte avec donc des représentations avec quatre ou cinq niveaux de couleurs des petits chiffres pour nous dire que le A B se mélangent avec etc et du point de vue de l'organisation de la palette ça devient un monde coloré à lui seul c'est à dire que c'est un support qui en fait ne sert plus forcément autre chose que l'instrument de la palette qui de toute façon représentait une palette dans un tableau signifie déjà qu'on a une réflexivité et un discours sur la couleur en train de se faire mais là ça devient vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe c'est aussi le moment où on passe il y a deux mots en anglais ce qui est plus simple mais chez nous on utilise palette à la fois pour l'instrument et pour dire les nuances d'un peintre la palette de tel peintre pour dire quelles sont ses couleurs préférées et donc c'est effectivement là aussi le moment où on passe de l'objet à une palette représentée dans un tableau par exemple qui indique quelles sont la gamme des couleurs utilisées en particulier par ce peintre Auréla à moins que vous ayez encore des choses moi j'ai plus de questions en tout cas un grand merci pour cet échange et cet éclairage passionnant foisonnant que vous avez apporté sur cette histoire ô combien complexe de la couleur qui comme vous l'avez vu peut revêtir différentes facettes différentes gammes on parle parfois de la gamme chromatique comme on parle d'une gamme en musique voilà à la fois une dimension on l'a vu théorique pratique philosophique métaphorique morale enfin voilà je crois que vraiment on découvre que sous ce terme de couleur voilà il y a toute une histoire culturelle derrière et en tout cas merci vraiment pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir voilà merci beaucoup merci